Ce rapport, publié par l'Amnistie Internationale, pose beaucoup d'interrogations quant à la bonne foi de cette ONG des droits de l'homme, contenue de ses contre-vérités, publié dans ce rapport sur le Tchad. L'Amnistie Internationale occulte les efforts du gouvernement dans le domaine des droits de l'homme, de la liberté d'expression, la liberté syndicale et associative. Pourtant, le Tchad est considéré comme un modèle pour la liberté d'expression et de la presse dans la sous-région. L'Amnistie Internationale ne peut pas se focaliser sur la situation économique pérelusante du Tchad pour occulter sciemment les efforts du gouvernement du Tchad dans le domaine de la santé, de l'éducation et des infrastructures pour assurer le bien-être de ses concitoyens. Si le plan éducatif est sanitaire, les indices sont irréprochables, même si la coupe budgétaire n'entame à rien le progrès significatif des deux domaines prioritaires de l'État. Le gouvernement constate avec regret que les contributions fournies par ses officiels n'ont pas été prises en compte dans ce rapport, qui d'ailleurs n'a pas été soumis avant sa publication, comme l'exige la pratique, puisque les membres du gouvernement avaient été consultés dans le cadre de son élaboration. Il y a donc lieu de se poser des questions sur la pertinence des analyses et conclusions de ce document établi avec si peu de sérieux et d'objectivité. La faiblesse même des recommandations trahit parfaitement la méconnaissance des enjeux, des problématiques analysées par Amnistie Internationale dans ce fameux rapport. Le gouvernement du Tchad ne peut que déplorer le manque de sérieux d'Amnistie Internationale qui a pourtant bénéficié de la largesse des autorités tchadiennes. Au moment où le Tchad s'apprête à obtenir les retombées du plan national du développement, produire à dessein un tel rapport, n'est-il pas cherché à jeter un discrédit sur le Tchad et sa population auprès des partenaires ? La question reste posée. Sous-titrage ST' 501